Je suis Kotaline Gostani, à la base je suis maître de conférences à l'Université de Véchelorand de Budapest en Hongrie et en ce moment je travaille à l'Université de Montpellier à l'IMAG comme lauréate dans Marie Curie Postdoctorat Félogique. Je travaille dans le domaine de la didactique des mathématiques donc je fais la recherche sur l'enseignement des mathématiques et je m'intéresse particulièrement à l'enseignement par problème. Actuellement dans le projet Marie Curie, on croise différentes approches et on s'intéresse particulièrement au domaine des mathématiques discrètes. C'est un domaine qui s'est beaucoup développé ces dernières décennies en lien avec l'informatique et en répondant aux besoins de développement de l'informatique et c'est aussi une des raisons que ça devient de plus en plus importante dans les programmes aussi. En France, la combinatoire était récemment réintroduite au terminal il y a quelques années. Marie Curie Postdoctoral Fellowship, c'est un financement européen qui est proposé aux chercheurs relativement jeunes dans les huit ans après la thèse et c'est un financement sur deux ans pour un chercheur ou une chercheuse qui se déplace dans un autre pays. Dans l'établissement d'accueil, il faut avoir plusieurs superviseurs. Moi notamment, je travaille avec ma superviseur Vivian Duranguerrier et mon co-superviseur Simon Modeste. On a discuté pendant des années pour réfléchir au développement d'un projet commun. Donc ce qu'on propose, c'est de développer cette notion de réseau de problèmes, un outil qui permet d'analyser des problèmes, des ensembles de problèmes, des progressions d'enseignement et d'autre part, d'en faire un outil pour des enseignants. On développe ensemble, on regarde ces différentes adaptations et on va en classe, on observe comment ils mettent en place les progressions qu'ils ont développées et comment ces différentes variantes influencent le travail mathématique des élèves. Ça permet de motiver des élèves et les engager vraiment dans l'apprentissage. En fait, c'est un financement très compétitif et il ne suffit pas d'avoir un projet excellent, mais il faut vraiment cocher tous les cas possibles et c'est la DIPA qui peut nous aider à affiner le dossier pour vraiment répondre à tous ces éléments. Il faut vraiment penser à Marie Curie Postdoctoral Ferrochi, pas seulement comme un projet de recherche, mais vraiment comme un projet de développement de carrière et aussi d'échange entre chercheurs et institutions d'accueil. je proposerais de prendre contact avec l'institution visée assez tôt, d'identifier des chercheurs ou des équipes avec qui on peut vraiment collaborer ensemble et prendre du temps pour réfléchir sur le projet. Est-ce que je pense que c'est la clé ?